La grand voile au vent ! En haut ! Et déferlez la grand voile ! Toute la voile au vent ! Lâchez tout ! Donnez toute la voile ! Attention capitaine ! Nos ennemis patrouillent ces eaux ! Le combat va être difficile si Omigold continue à nous attirer dans cette brume ! On approche de l'échine du diable ! On parle de ces rochers qui ressemblent au dos d'un monstre ? Aïe ! Espinazzo del Diablo ! C'est comme ça que les Espagnols l'appellent ! Carguez les lumières et les ferroquets ! Réduisez la toile, les gars ! Toutes morts ! Donnez toute la toile ! On va tirer trop vite, le ventre ! Je vous le dis ! C'est les mortiers ! On attend le signal, sir ! C'est les ligniers, les gars ! Capitaine, si on touche là, il ira par le fond ! Concentre-toi sur la manœuvre ! Feu ! Faites gonflir avant moi ! Attention à cette pistone de feu ! Feu ! C'est là qu'il est le plus vulnérable ! Feu ! Feu ! Faites gonflir ! Il se fiche de l'huile ! Je l'ai dédemandée ! Je les laisse pas aborder ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'ennemi, c'est feu ! Des filles nous ont touchés ! Prêts à faire feu ! Capitaine, le coup vient placé à cet endroit ! Paré à faire feu ! Ils ont touché le navire ! L'ennemi, c'est feu ! Envoyez-les ! Feu ! C'est là qu'il faut tirer ! Nous serons au volant droit ! On est partis pour l'horter ! Attention ! Voilà son poids faible, sir ! Feu ! Qu'est-ce qui est arrivé, vos frères ? Dans ce temps capable ? À vrai dire, j'espère que la mer l'engloutirait. J'aurai le travail à ma place. Gardez-vous ! Gardez-vous ! Je reviendrai, t'en fais pas ! Non ! Non ! Je reviendrai, t'en fais pas ! Non ! Non ! Non ! On soit devant les armes! Je reviendrai ! Viens ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Tu avais l'étoffe pour devenir un homme de conviction ! Mais ton abbé désormais celle d'un tueur ! Sans ton maudit courage ! Il te reste bien peu de choses ! C'est parti 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 ! 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 C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! m² ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 La porte s'ouvrira pour la première fois dans nos quatre-vingtons. Par l'enfer, Robert ! Tu es devenu fou ! Bien au contraire, Edward. Ces abrutiers auraient perdu la tête en voyant ce qu'il y a derrière cette porte. Mais toi, je te soupçonne d'être bien plus coriasqueux. Maintenant, ramasse ce coffre et apporte-le ici. Ça l'est décrépit. Mes souvenirs sont bien différents. Mais après quatre-vingt millénaires... Tu mens. C'est impossible. Fais bien attention à toi, capitaine. Je dois dire que cette nouvelle vocation m'inspire. Et cela t'amusera peut-être d'apprendre que j'ai édicté mon propre code de conduite. Ton propre credo, hein ? Pour maintenir la paix à mon bord, les jeux d'argent sont proscrits, car ils génèrent plus de conflits et de camaraderie. La désertion durant le combat est interdite, et j'exige que tous les canons et tous les sabres soient propres et prêts à l'usage à tout instant. Quel endroit incroyable. Splendide, n'est-ce pas ? Ouais. Tout droit sorti d'un conte de fées, ou d'un poème antique. De nombreux récits parlent de cet endroit. Des histoires devenues rumeurs, puis légendes. Le chemin inéluctable conduisant toute réalité vers la fiction, avant de sombrer dans l'oubli. D'autres fioles de sang ? Oui. Ces cubes contiennent le sang d'un peuple très ancien. Une race qui, à son époque, a touché les sommets. Plus je t'écoute, mon ami, et moins je te comprends. Je n'en suis pas surpris. Mais rappelle-toi ceci. Le sang que contient ces fioles n'a plus la moindre valeur pour quiconque. Un jour, peut-être, il en sera autrement. Mais pas à notre époque. Nous y sommes. Dépose le coffre à cet endroit. C'est quoi ce bruit ? Ah oui. Une mesure de sécurité. Attends un instant. Nous y voilà. Mais à quoi sert cet endroit ? C'est une sorte de grande longue-vue, comme on utilise les marins. Un appareil qui permet de voir malgré la distance. Mon dieu, c'est de la magie noire. Non, c'est monsieur Jack Rakam, quelque part dans ce monde à cet instant précis. C'est un assaut. Ça se passe en ce moment même ? On voit la même chose que lui ? Oui. J'en sais rien, Jim. Je connais absolument rien à la navigation. C'est pas un travail pour une femme. Faux. J'ai vu des dizaines de femmes faire l'aide d'étoiles et tourner des cabestants. Et tu m'apprendras à me battre ? Avec un grand sabre ? Et même à tirer au pistolet ? Je m'arrêterai pas là. Mais il faut que tu le veuilles et que tu t'appliques. Tu dois pas songer à l'échec si tu veux réussir. Hé ! Mon gars ! C'est à ma femme que tu fais la cour. Pas les pattes ! Ou je te découpe. Va cuver ailleurs, Rakam. Et réfléchis deux fois avant de m'appeler mon gars. Oh ! Oh ! C'est vrai, ça ? Mon gars ! Quel drôle de gens. Voyons-en un autre. Le gouverneur Woods Rogers. C'est une idée audacieuse, mais je vais devoir y réfléchir attentivement. Il vous suffit d'inviter la chambre des communes à un témoignage de loyauté. Un serment, un geste, et un petit rituel afin de prélever quelques gouttes de sang au bout du doigt. Rien de plus. Les ministres vont sans doute s'y opposer, mais persuader la chambre des lords ne devraient pas poser de problèmes. Ils ont un goût prononcé pour la para et les cérémonies. Tirez-leur que c'est un signe de soutien au roi face à tous ces rebelles jacobites. Oui, très judicieux. Ah, ces templiers. L'élément crucial est le sang. Vous devez en prélever un peu à chacun. Nous devons être prêts lorsque nous trouverons l'observatoire. Entendu. Un outil précieux, n'est-ce pas ? De la sorcellerie, voilà ce que c'est. Oh non ! Les mécanismes qui animent cet appareil sont tout ce qu'il y a de plus concret. Antiques, certes, mais pas plus surnaturelles qu'étranges. On deviendra les maîtres des océans. Oh, quelle ambition. Mon code ne prévoit rien en matière de loyauté, Kenway. Tu as joué ton rôle, mais notre alliance prend fin. T'es un homme mort, Robert ! Ah ! C'est parti. 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 vez l'univers del Batman Wessel LeMay, mon équipe va se charger dans l'enquête. Mais il va te falloir d'avantage d'effectif, John. On ne sait même pas quand on a JC Pirate, on pourrait perdre des semaines à analyser tout ça. Une, tout au plus. C'est bien trop long. Je ne peux pas bloquer mon équipe toute une semaine. Juridiquement, vous le pouvez on a leur accord même s'ils n'ont sûrement pas lu leur contrat buena. Ouais bien sûr, c'est juste que l'idée ne me plait pas. Quelle est la prochaine étape? Ma équipe traite les données en ce moment même, on va commencer à les trier dès ce soir. Paroles de secout. Je vous offre un petit café. C'est bon, je m'en suis débarrassé au stand à café. Trouve le serveur contenant les logs du réseau. Vu que j'ai les détails de tous tes petits piratages, il suffit d'y retrouver en fonction des dates et de convertir ces données en trucs inoffensifs. C'est pas plus compliqué. Oh oh oh, on y est, magnifique. Je vais remettre à jour ton communicateur avec un petit programme que j'ai concocté spécialement pour location. Et voilà, je crois que ça a marché. Essaie ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 ...